Eh bien, il est un peu tôt pour répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que la colère monte. Comme vous l'avez dit, tout est parti d'ici à Catherine, dans le centre du pays. Lors d'une manifestation, Rida Yahyaoui, un jeune chômeur de 28 ans, est mort électrocuté. Les manifestants se sont emparés de ce fait divers pour dénoncer la misère sociale qu'il règne en Tunisie. Depuis, les rassemblements de protestations se sont multipliés un peu partout dans le pays. Selon les autorités locales, plus de 1000 personnes ont été arrêtées et 115 policiers ont été blessés. Face à cette situation, le ministère de l'Intérieur a proclamé l'état de couvre-feu sur tout le territoire. De son côté, le président, Abidécide, a annoncé la tenue exceptionnelle d'un conseil des ministres afin de trouver une sortie de crise. Alors que le chômage a atteint un taux record de 15%, pas sûr que cela soit suffisant.